M. Ali Nabi, bonjour. Bonjour. La session ordinaire des lois vient de s'achever en l'absence, bien sûr, de l'opposition dite républicaine. Dites-nous, quelles sont les lois qui ont été adoptées ? Nous avons adopté plusieurs lois. Entre autres ? Entre autres, près de 16 lois. Sur 22 qui avaient été déposées par le gouvernement, il y a eu aussi des propositions de lois. Bien que nous déplorons le retrait de nos confrères de l'opposition, parce que cela a quand même empêché à faire aussi vacances de lois, qui sont des lois organiques. Il y a eu des accords portant sur la promotion et la protection de l'investissement entre la Guinée et le fonds et le peuple. Il y a l'accord portant sur la promotion et la protection réciproque de l'investissement entre la Guinée et la France. Il y a aussi le midi-crime qu'on a évacué, le projet portant le code d'investissement en Guinée. Il y a le code de construction d'habitation, le projet de loi portant la gouvernance financière et l'établissement public, ainsi de suite. Alors justement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'opposition était absente de cette session de loi. Dites-nous, quelles sont les démarches qui sont menées justement pour essayer de ramener cette opposition au Parlement pour les prochaines sessions ? Depuis le premier jour, il y a eu les démarches du COA pour que nos confrères reviennent. Et de la part de certains députés de la Mouvance, le président de notre groupe parlementaire et même le président de l'Assemblée nationale. Mais très malheureusement, nous venons d'achever la session. Il n'y a pas eu de cause pour les retours. Mais comme le dialogue vient d'être relancé par l'administration, par le gouvernement, et je pense que, donc, toutes les deux parties sont invités à ce dialogue. J'espère qu'on finira par se comprendre. Et dans trois mois, nous serons en session de l'EGT. Et sûrement, nos confrères de position vont reprendre le même cycle. Alors justement, la situation politique guinéenne reste toujours dans l'impasse. Et nous savons qu'il y a une probable relance du dialogue qui est annoncée pour le 15. Selon vous, est-ce que cette relance du dialogue aura une issue heureuse quand on sait que l'opposition a déjà sur la table une panoplie de préalables ? Vous savez, le gouvernement nous a adressé une lettre d'invitation à travers son ministre de la Justice et Ganeshau, à toutes les deux parties, autour de la table, pour pouvoir discuter des préoccupations. Donc, certes, l'opposition a des points de prévendication, comme la mouvance. L'administration en a cité certains, mais pas limitée. Donc, je pense qu'on va se retrouver autour de la table, on va discuter. Et il y a des concessions, sûrement. Parce que c'est ça le dialogue. On prend ici, on laisse ici, on reste ici, on prend ici. Donc, sûrement, moi j'ai beaucoup d'espoir que ça pourrait aller. Alors, justement, l'opposition parle, dit que pour un dialogue apaisé, pour que les gens soient dans un état d'esprit vraiment favorable au dialogue, il faut notamment libérer les militants, ces militants qui ont été arrêtés lors des différentes manifestations à Conakry. Et la CNI aussi doit suspendre ses activités sur le terrain. Est-ce que vous pensez que ce sont des demandes qui sont réalisables avant d'être autour de la table ? Vous savez, le dialogue est bon, mais objectivement, il y a des points qui ne sont pas négociables au cours d'un dialogue. Ça, il faut le dire. L'opposition, il ne veut pas dire que c'est un nombre de points qui ne seront pas franchement à l'ordre du jeu, parce que ça, c'est dépassé. On ne peut pas dire d'arrêter que la CNI, qui est une institution autonome, qui a 7 ans de mandat, suspend ses activités parce que c'est l'opposition qui parle. Ça, c'est inacceptable. Deuxièmement, il ne peut pas dire de libérer les malfaiteurs qui ont été arrêtés, qui sont en prison quand même. Parce que les gens qui ont été arrêtés, c'était un flagrant délit, soit cacher les véhicules des gens, la PD et d'autres. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir objectivement si on est prêt à contribuer pour la construction de son pays. Alors, de passage, est-ce que vous partagez le point de vue de M. Saloum Sissier, le secrétaire général du RPJ Arc-en-Ciel, qui dit justement que tout ce qui relève de la loi doit être discuté au Parlement et tout ce qui relève du consensus peut être discuté entre les acteurs politiques. Bon, je ne peux pas vous dire que je partage cette idée de Saloum Sissier, je ne l'ai pas écoutée. C'est vous qui venez de le dire. Je ne sais pas ce qui se passe à ce niveau-là. Il a dit récemment lors de sa rencontre avec le ministre Mohamed Merchek-Sako. Tout ce que je sais, quand on parle de loi, forcément on parle de députés. Quand on parle de députés, on parle de l'Assemblée nationale. C'est eux qui sont faits aux vouloirs. Il n'y a pas d'institution qui fait les lois. Donc c'est ça, c'est ce que je connais. Alors la dernière question, la présidentielle, c'est pour le 11 octobre selon la CENI. Avec quel argument la mouvance va-t-elle défendre bien sûr son candidat qui n'est pas encore annoncé, mais on sait que ce sera justement le président Alpha Condé ? Ça n'en finira pas. Entre autres. L'argument, ça n'en finira pas. Parce que le concret est là. On a vu que ce que le président Alpha Condé a eu à faire pendant 4 ans d'exercice, c'est beaucoup. Quel que ? Les États-Unis n'en ont pas fait pendant plusieurs années. Vous savez, si vous voulez, moi, je peux vous mettre à l'aise par 7 heures. Si tu penses aujourd'hui de l'agriculture, c'est comment ? Vous savez, quand on vient d'arriver au pouvoir, l'argument de... Mais la Guinée continue toujours d'importer des centaines de milliers de tonnes de riz. Combien de Guinée avait l'accès à ce sac de riz ? Combien de Guinée avait l'accès à ce sac de riz ? Il ne s'agit pas d'importer. Oui, mais on sait aussi que l'État s'est beaucoup investi pour faire le test pour que le prix du riz soit de façon stable. Je pense que j'avais suivi la télévision avant-hier, un pays-là, où les agriculteurs pleurent. Aujourd'hui, on n'arrive pas à revendre le riz. Il n'y a pas d'acheteurs. Parce qu'avant, le riz coûtait... Une mission de riz coûtait à 8000-9000. Mais aujourd'hui, ça a 2500-9000. Il n'y a pas d'acheteurs parce qu'il y a de l'abondance. A l'abondance. Donc, les gens mangent à leur fin. Et c'est partout en Guinée. Ça ne vous dit rien. Prenons l'économie même. Comment notre monnaie était. Mais aujourd'hui, on ne peut pas aimer la monnaie d'une année, mais l'est stabilisée. Dans le même cadre d'énergie hydraulique, les infrastructures routières. Qui savait en Guinée si notre budget national pouvait servir le pays ? Les gens se partageaient. Mais aujourd'hui, avec l'orientation ou le déplacement des fêtes d'indépendance. Ils sont en train de construire partout. Parti à Bouké, vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Parti à Jérékole, en forêt. Et réchamment, en Moyen-Guinée, notamment en Mamou. Parti en Haute-Guinée, c'est ce qui s'est en train de passer aujourd'hui. Ça, c'est dans le budget national. Ça n'est venu de nulle part. Mais avant, aucun Guinée ne savait que son budget ne pouvait construire un poulailler. Les gens se partageaient. On mobilisait, après, on se retrouve au bureau, on se partage. C'est pourquoi tu peux voir un individu qui a des écoles de outstanding. Tu peux voir des anciens ministres qui ont des villas partout, ailleurs ici, qui ont des sociétés de transport. Et qui n'ont jamais hérité ces fortunes-là. Ils se sont arrêtés sur le dos de la population. Mais aujourd'hui, tout est arrêté. Ce que la population mobilise comme contribution, ce que nous donnons comme impôts, on voit ce que ça part. Où ça part. Donc, vous pensez que ce sont des arguments solides pour obtenir la réélection d'Alpha Condé en 2015 ? C'est l'un des arguments. Il y en a assez. Il y en a assez. L'impôt de capitation est supprimé à la base, qui ne servait à rien, mais qui donnait assez de soucis à nos parents. Va aux yeux à l'hôpital. Les femmes qui accouchent. La saison, elle est gratuite. Donc, il y a tout ça dans l'effet du Grossoir Faconé. Il y en a trop. Alors, M. Ali Nabi, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci.